Bonjour et bienvenue dans mon atelier de cuisine virtuel. Je suis heureuse de vous accueillir dans cet atelier de cuisine dans ma cuisine chez moi. Je m'appelle Charlotte Habegger et je suis conseillère indépendante et directrice avec Epicure. Mon but c'est de vous aider à faire des recettes simples, savoureuses, faciles, abordables et surtout saines. Parce que je souhaite que vous viviez une vie longue et en santé pour pouvoir réaliser tous vos projets. Une seconde. Donc l'hydratation c'est important n'est-ce pas? Boire de l'eau. Ce soir je vais vous partager une recette non d'un repas mais plutôt d'un breuvage réconfort, un chocolat chaud. Un chocolat chaud vous pouvez penser que c'est simple à faire. Ça l'est oui, mais je vais proposer des trucs et des astuces pour le rendre encore meilleur. Crémeux, savoureux et aussi épicés. Pas piquants, mais avec des épices qui ont des propriétés pour votre côté. Et plein de petits trucs qui vont agrémenter votre chocolat chaud. Donc êtes-vous prêts à commencer? J'utilise les produits Epicure qui sont des produits vendus au Canada et aux Etats-Unis. Créés par une Québécoise à la base et qui sont vendus par des gens comme moi, des conseillères indépendantes. Moi ça fait 13 ans que je suis conseillère et ce que j'aime, c'est que j'ai une formation de biochimiste et aujourd'hui je peux l'appliquer pour faire une différence dans votre vie et dans votre cuisine. Donc surtout vos changements d'habitude alimentaires. Moi je peux vous accompagner en vous proposant des ressources, des idées, des trucs, des recettes et des produits. Donc vous pouvez utiliser les produits que vous avez déjà à la maison pour les recettes que je vous montre. Vous pouvez aussi commander ceux que je vous propose qui sont sans gluten, sans ajout au niveau chimique, qui sont bons pour votre santé et qui sont savoureux. Donc tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui est également sans gluten, testé pour les OGM et également une centaine d'ingrédients que nous n'inclions jamais dans nos produits. Pour commencer, je vais vous montrer comment je prépare mon chocolat chaud, comment moi j'aime le boire, la scientifique en moi, a des raisons d'ajouter plein de petits trucs et aussi le côté réconfort. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en ce moment on a grandement besoin de réconfort? Et un breuvage réconfort peut faire toute la différence du monde, même en dehors de ses ingrédients, juste pour ce que ça peut nous apporter. Donc j'aimerais ça que vous partagez dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimez vous, que vous vous réconfortez, est-ce que vous aimez prendre un café? Moi je suis une grande buveuse de café et j'essaie de le remplacer par d'autres alternatives qui me plaisent, dont le chocolat chaud. Vous avez vu du chocolat chaud? Est-ce que vous le prenez à l'épicerie? Est-ce que vous le prenez dans un café? Le faites-vous vous-même? Alors je vais vous proposer une alternative à ce qu'il s'achète à l'épicerie. Parce que ce qu'il s'achète à l'épicerie, je vais vous l'expliquer pendant que je commence. Je vais commencer la part. Donc moi dans la première étape, ça va être un peu étrange peut-être pour vous, mais je fais chauffer de l'eau dans laquelle je mets une tisane. Oui, une tisane. Et laquelle? Je prends celle que nous avons avec épicure, mais peut-être que vous en avez aussi de votre côté. Votre tisane préférée. Ou moi je prends le lait d'or. Parce que le lait d'or, c'est une recette qui vient, qui à la base est inspirée de l'Inde. Et il y a des épices dedans. Donc vous voyez sur la boîte, avec l'image, il y a des épices qui sont bonnes au niveau immunitaire, c'est anti-oxydant. Et moi je vais faire tout simplement l'eau pour mon chocolat chaud. Ben je le fais, disons, me jeter un peu de tisane dedans. Voilà, c'est ça que je fais. Donc moi j'utilise ma marmite m'utilisage d'épicure. J'aime beaucoup la montrer parce qu'elle est vraiment pratique au niveau de comment elle est petit. Ça va sur le petit rond de la cuisinière. Donc si les autres ronds sont occupés par des plats plus gros, c'est pratique. Il y a vraiment, il y a une grande capacité. On peut avoir jusqu'à 8 tasses. Et puis la poignée et le dessus ne sont pas chauds. Puis c'est super pratique à tenir pour quelqu'un qui a des douleurs articulaires ou des enfants, des personnes qui ont tout simplement besoin de quelque chose de facile à tenir. Donc moi je vais tout simplement faire chauffer ma tisane, lait d'or dans de l'eau. Vous pourriez le faire au micro-ondes. Et c'est pas une étape nécessaire pour faire un chocolat chaud. Comprenez bien que c'est comme ça que moi je fais mon chocolat chaud. L'eau, je mets le lait d'or dedans parce que ça va ajouter à mon chocolat chaud des épices. Il y a des choses qui sont bonnes pour mon humilité. Donc mon chocolat chaud, moi je ne le fais pas avec du cacao. Mais vous pourriez utiliser du cacao si vous en avez à la maison. Si vous utilisez du cacao, attention à le prendre idéalement pressé à froid et pas chauffé au cuit. Parce que les propriétés sont perdues. Le cacao est utilisé depuis des centaines d'années, des millénaires par plusieurs populations sur la planète. Et avec raison, il y a des propriétés vraiment importantes au niveau du cacao. Moi j'ai grandi moi-même dans la Caraïbe française, en Martinique, où il y avait du cacao. Et j'ai vu le cacaoyer, j'ai vu comment était le fruit. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire et qui est utilisé de plusieurs façons. Mais si on le choque, on le fait cuire, on le transforme comme dans le chocolat commercial, c'est vraiment pas bon, en plus avec du sucre ajouté. Donc si vous prenez du cacao, idéalement c'est du cacao pressé à froid, comme l'huile d'olive. Ça veut dire que ce n'est pas cuit. C'est même considéré comme cru par beaucoup de gens qui consomment cru. Ensuite, c'est pas nécessaire d'avoir du cacao pour faire du chocolat chaud. Moi je vais le faire sans cacao. Par contre, ça vous prend quelque chose qui a du chocolat dedans. Alors moi j'utilise ce soir la protéine de l'épicure, protéine au chocolat, qui est une poudre de protéines véganes, sans produits animaliers, qui a l'avantage de rester stable à la chaleur. Donc ceux qui sont faits avec des produits animaux, protéines animales, c'est quand vous le chauffez, vous perdez davantage de la protéines. Mais une protéine végane, sans produits animaliers, ça reste stable à la chaleur. Donc, comme je disais, moi j'utilise celle d'épicure. Donc celle d'épicure, c'est celle-ci. Je vais vous montrer. Elle est faite avec des protéines de pois, des fèves, des protéines de fèves, du cacao. Il y a quand même du cacao dedans, du sucre de coco. Un peu de sel, extrait de sévière. Donc, il y a un peu de sucré, mais sans les sucres commerciaux qui ne sont pas bons pour nous, qui vont donner un petit goût de sucré quand même à notre protéine. Donc je vais arrêter ici parce que je ne veux pas que l'eau est boue. Moi, je vais ajouter une demi-dose, parce que c'est très protéiné. Alors, je vais ajouter une demi-dose à la protéine au chocolat. Et pourquoi est-ce que moi j'utilise ça à la place du cacao? C'est que moi, j'ai souffert, en fait, je souffre encore de douleurs chroniques vraiment sévères. Je le dis avec confiance aujourd'hui parce que j'ai trouvé avec l'alimentation et mon style de vie, mes habitudes, comment vraiment avoir un contrôle sur mes douleurs. Donc, je ne suis plus incapacité par mes douleurs. Cependant, il y a environ une dizaine d'années, j'ai été vraiment invalide pendant plus de six mois et dysfonctionnelle dans ma vie quotidienne pendant plusieurs années. Et une des choses que j'ai changées, qui m'a énormément aidée pour moi dans mon cas, c'est augmenter la quantité de protéines dans mon alimentation. Mais des bonnes protéines, des protéines avec des produits également sans agent chimique, etc. Donc, moi, quand j'augmente la quantité de protéines, mes douleurs vont mieux. C'est très facile pour moi, à ce moment-là, de garder le contrôle. Avec d'autres habitudes alimentaires, donc d'hydratation, etc. Donc, moi, dans mon chocolat chaud, je mets des protéines partout où je peux. Alors, vous, à la maison, pour votre chocolat chaud, vous pouvez utiliser votre mélange préféré. Alors, maintenant, j'ai une tasse de lait d'or. C'est doré, c'est beau, en plus, c'est vraiment fun. Et je vais mettre ça dans ma tasse, ma tasse de chouette-ci. Je ne sais pas si vous voyez tout. Donc, je vais ajouter, c'est une tasse d'eau chaude avec le mélange de titane, lait d'or. Il y a plusieurs, comme on a vu, des épices de l'or. À cette eau-là, je vais ajouter ma demi-dose de protéines de chocolat végane avec épicure. Vous, vous pourriez mettre votre cacao, si c'est ça que vous utilisez. Cacao, cressé à trois, idéalement. Je vais le mélanger. Et là, ce n'est que le début. Parce que là, j'ai juste un mélange de tisane, lait d'or, plus de la protéine. Je ne suis pas très sûre que ce soit buvable, mais peut-être. En tout cas, moi, je ne l'essayerai pas comme ça. Je vais ajouter quelques ingrédients secrets qui ne seront plus pour vous dans quelques instants. Voilà. Donc, je viens en faire pour vous partager vos trucs aussi. Qu'est-ce que je vais ajouter à ça? Alors, moi, je veux qu'il soit crémeux. Je veux qu'il soit, tu sais, ça avait des nutriments. Je veux que ce soit riche et savoureux. Alors, je vais ajouter deux choses. Premièrement, des épices. Parce qu'on m'appelle la reine des épices. J'ai commandé, comme je disais dans la carrière, mais tout ce qui est épices, tout ce qui est saveurs, couleurs, culture. J'adore ça. Voyager également. Alors, je vais ajouter des épices. Je vais en utiliser des épices d'épicure. Bien sûr, vous avez peut-être déjà des épices à la maison. Je vais vous en recommander. Donc, on a du gingembre. J'adore le gingembre. Vous savez que ça a plusieurs propriétés. Mettez-en juste un petit peu. Parce que celui d'épicure est pur. Celui que vous achetez à l'épicerie n'est peut-être pas vraiment composé de tant de gingembre parce que ce n'est pas réglementé strictement. Alors, quand c'est moulu, faites attention à ce que vous consommez. Moi, j'ai confiance à l'épicure. Donc, achetez d'une compagnie que vous avez confiance pour vos mélanges d'épices ou achetez-les non moulu. Quand ce n'est pas moulu, c'est plus facile de voir... Achetez du vrai gingembre, par exemple. Là, vous savez, au moins, ça devait vraiment être du gingembre. Alors, c'est quand même terrible qu'on puisse marquer des choses sur des produits qui sont vendus à l'épicerie et qu'on n'est pas obligé de mettre dedans l'ingrédient qui est appliqué. Mais c'est la réalité. Donc, la tarte à la titrouille, c'est un mélange d'épices qui est vraiment bon. Regardez toutes les sortes d'épices qui sont dedans. Donc, il n'y a pas de citrouille dedans. C'est comme une épice qui sent la citrouille. La tarte à la citrouille, je veux dire. Ah, ça sent tellement bon. Et on peut aussi prendre celle que nous avons le plus souvent chez Epicure, c'est tarte aux pommes. Tarte aux pommes, voilà. Donc, tarte aux pommes, c'est dans le catalogue classique. Là, je vais en mettre un peu dans mon chocolat chaud. Donc, moi, j'en mets. Moi, je mange des épices. Pour moi, c'est de la nourriture. Ce n'est pas juste pour agrémenter. Mais dans votre cas, mettez la quantité que vous voulez. Ça peut être une toute petite pensée. Et certaines personnes qui ont des irritations ou sont plus sensibles au niveau des organes, des hôtes, etc., faites attention, c'est le genre d'épices, des fois, qui peuvent être plus sensibles pour certaines personnes. Mais si c'est votre cas, vous le savez. Alors, vous allez juste ajuster à vos besoins. Donc, là, j'ai mis la tisane lait d'or. J'ai ajouté une demi-dose de protéines véganes au chocolat et mes épices tarte aux pommes. Je vais ajouter... Que ça vous autres, c'est créé ça. Oui, je suis une scientifique. On disait que je suis dans mon laboratoire. Vous pouvez le faire aussi, ça, puis c'est aussi compliqué que vous. Donc, je vais ajouter aussi... Bien, j'ai aussi un mélange acaï, cacao acaï de Epicure. C'est un booster de smoothie. Vous pouvez l'ajouter. Moi, j'aime bien parce que ça ajoute un petit goût de baie. Et je vais ajouter mon ingrédient secret. Donc, ça, c'est une découverte. C'est la crème... Crème de coco. Donc, pas du lait de coco. Crème de coco. Donc, c'est une découverte que nous avons faite dans notre famille, par erreur. On a pris de la crème de coco une fois à la place du lait de coco. Nous sommes végétariens à tendance végétalienne. Alors, on consomme des végétaux chez nous. Et on consomme le lait de coco en canne ou en bouteille. Et on s'est trompé. On a pris de la crème de coco. Et j'ai découvert... C'est un ingrédient génial. On peut faire du glaçage avec. On peut faire... Ce soir, je vais utiliser aussi pour mon chocolat chaud. On peut faire de la crème fouettée. Toute végane, sans produit laissé, sans produit animalier. Et ça change un peu le goût aussi. C'est effet, très humain de souhait. Puis, un truc que je voudrais montrer dans une future recette, c'est que vous pouvez mettre au congélateur une nuit. Puis, ça fait vraiment ça, un ingrédient pour un sorbet ou tout simplement pour la crème fouettée ou le glaçage d'un gâteau. Donc, c'est vraiment le truc à avoir. Au moins une canne dans son garçon. Et moi, je vais en mettre un peu dans... Bien, moi, j'en mets plus qu'un peu. J'en mets beaucoup. Vous mettez la capacité que vous voulez. Moi, je mets deux grosses cuillères à table, à cuillère à soupe. Selon la tempérité aussi, selon comme vous le préparez, vous pourriez mettre, en fait, une grosse cuillère sur le dessus. Puis, ça va flotter. C'est vraiment... C'est un peu comme, tu sais, on avait fait de la mousse de lait. Donc, en fait, on peut aussi faire de la mousse de lait avec le lait de coco aussi. Pour faire comme une mousse, comme sur un café latté ou sur un chocolat chou. Moi, je l'ai juste mélangé. Et je vais ajouter sur le dessus de ma crème de coco le dernier ingrédient. Ah oui, je ne l'ai pas terminé encore. Je vais mettre du cacao croquant. Alors, le cacao croquant, normalement, c'est quelque chose qu'on met sur le dessus d'un gâteau, un gruau. Sur des pâtisseries, un peu de yogourt. Il est très peu sucré, mais il contient vraiment des super aliments. Donc, c'est notre Nutri Compliment. Complément. On a des ingrédients dedans qui sont des super aliments. Donc, vous savez qu'il y a une dizaine d'aliments qui sont reconnus comme des super aliments. Puis, c'est super tendance en ce moment sur la planète de les consommer, de les mettre dans les produits. Mais, en particulier, je vais vous dire qu'est-ce qu'on trouve. Donc, il y a du chia, noix de coco, éclat de cacao, sucre de canne biologique, poudre de cacao biologique et cannelle. Donc, c'est vraiment un super aliment. C'est croustillant. Ça donne du crunchy dans nos recettes. Et je vais en mettre sur le dessus de mon chapeau à chaud. Donc, c'est sûr que si vous n'aimez pas le croquant, ce n'est pas un ingrédient que vous allez à lutter. Alors, le dernier élément nécessaire à ma dégustation de mon breuvage réconfort, c'est un petit dessert. Alors, j'ai déjà montré dans une vidéo précédente comment faire notre gâteau aux carottes de Epicure. Gâteau aux carottes, bien sûr, est sans gluten. Vu que tous les produits Epicure sont sans gluten. Pour faire ce mélange-là, il suffit d'ajouter deux oeufs et deux tasses de carottes râpées. Mais nous, à la maison, à la place des oeufs, on utilise de la compote de pomme. Donc, c'est complètement vegan. Si vous vérifiez mes précédentes vidéos, vous allez trouver comment je fais le gâteau aux carottes. Et les ingrédients sont de la farine de riz, sucre de canne biologique, farine de quoi chiche, épices bicarbonate de soude et sels marins. Donc, c'est vraiment santé. Puis ça fait une belle portion, en fait, nous, on le fait au four. C'est ma fille, c'est mes enfants qui le font. On le fait au four dans une étuveuse. Vous pourriez le faire en quelques minutes au micro-ondes dans l'étuveuse. On a aussi deux autres façons de faire le gâteau aux carottes, soit dans le moule à muffin ou à cupcake. Il va au micro-ondes ou au four, ou le moule à petit pain. Donc, vous avez des possibilités de toutes sortes de faire votre gâteau aux carottes. Et je me suis préparée une petite part. J'aurais pu faire un petit glaçage avec la crème de coco. Moi, j'aime les choses très, très, très sympas. Donc, je me suis préparée mon chocolat chaud. Je vais vous montrer mon chocolat chaud, crémeux, goûteux, pleine nutrition. Et en plus, il est vraiment bon. Je vais juste dérifier un peu. Alors, je vais aller savourer mon chocolat chaud avec mon gâteau aux carottes. Puis, je vais aller lire vos commentaires. Alors, je vous remercie de vous être joint à moi. Merci de m'ajouter vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines recettes? À bientôt! Sous-titrage ST' 501